Et bien voici le Redmi Note 13 5G, il s'agit d'un smartphone avec un excellent rapport qualité prix et en plus de ça ici il s'agit de l'anniversaire d'Aliexpress 328 donc en plus de ça il y a de très très grosses réductions nous allons voir bien entendu tout ça ensemble dans cette vidéo et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter et bien ici il s'agit d'un Redmi donc de la marque Xiaomi ce sont des super smartphones et ici il s'agit donc du Redmi Note 13 5G avec de très très bonnes caractéristiques de toute façon nous allons voir ensemble tout ça durant cette vidéo mais comme je te l'ai dit juste avant il s'agit donc de l'anniversaire d'Aliexpress et c'est super intéressant parce qu'on va retrouver de sacrées réductions donc des bonnes affaires que ce soit ici pour ce smartphone mais que ce soit bien entendu pour une multitude de catégories et de produits donc franchement c'est super intéressant et comme d'habitude autant en profiter AliExpress offre des réductions massives allant jusqu'à moins 70% de réduction sur une large gamme de produits c'est énorme vraiment on verra aussi puisque le Redmi Note 13 5G et bien lui aussi bénéficie d'une réduction et ça c'est vraiment super intéressant tu vas pouvoir profiter de réduction du 18 au 27 mars bien entendu heure de l'Europe centrale sur AliExpress je vais te faire aussi afficher des codes promo donc vraiment ils sont exclusifs n'hésite vraiment pas à en profiter donc ici on va retrouver par exemple 5 euros de réduction des 39 euros d'achat 10 euros de réduction des 79 euros d'achat 20 euros de réduction des 159 euros d'achat 40 euros de réduction des 299 euros d'achat et 80 euros de réduction des 499 euros d'achat bref franchement c'est tip top en tout cas il y a vraiment de bonnes affaires donc ce sont des très très belles opportunités et comme j'aime bien le dire les opportunités il faut les saisir voilà et en plus de ça aujourd'hui je suis très content de pouvoir te présenter un super smartphone donc ici de la marque Xiaomi qui ont fait leur preuve depuis un bon petit moment avec ici ce fameux Redmi Note 13 5G que je vais te présenter et d'ailleurs j'arrête de blabater et je vais te donner tout de suite les caractéristiques avant la phase test on va donc retrouver un triple appareil photo de 108 mégapixels un écran full HD donc vraiment il y a une très très bonne qualité d'écran AMOLED de 120 Hz une performance 5G avancée une charge rapide de 33 watts et une batterie de 5 mAh il y a une expérience relativement immersive puisqu'il y a des bordures ultra fines au parleur puissant on va tester ça juste après objectif principal ultra net donc ici de 108 mégapixels comme je te l'ai dit on aura aussi un ultra grand angle de 8 mégapixels objectif macro de 2 mégapixels ici avec un zoom x3 entendu on aura plusieurs modes de prise de vue le mode portrait, le macro, l'ultra grand angle effet argentique Xiaomi imaging engine en fait pour une netteté améliorée des photos une résolution de 2400 x 1080 pixels et un design assez sympa franchement il fait vraiment de très bonnes qualités sachant qu'on a un smartphone ici pas très épais il fait 7,6 mm il a un petit poids que j'aime bien aussi donc vraiment il a une bonne prise en main on va avoir plusieurs couleurs le blanc, le noir et le bleu on aura un processeur Mediatek Dimensity ici 6080 5G de 6 nm jusqu'à 2,4 GHz on aura aussi jusqu'à 8 Go de RAM en plus avec une extension de mémoire dynamique et bien entendu résistance aux éclaboussures IP54 avec aussi une prise casque 3,5 mm et ça fait plaisir de voir un port jack émetteur infrarouge donc ça aussi c'est cool si on souhaite utiliser comme télécommande par exemple USB-C, NFC, multifonction, expérience, bref fluide enfin voilà on a vraiment mais sur le papier un smartphone avec vraiment de très très bonnes caractéristiques et moi ce qui m'a vraiment intéressé et là franchement ça défie toute concurrence vraiment vous pouvez regarder sur internet on l'a à 222€ au lieu ici de 365€ on a une promotion de 39% de réduction donc c'est vraiment énorme franchement ce smartphone là avec les caractéristiques comme ça 222€ c'est vraiment un excellent prix et bien c'est parti pour la phase test bon ici test donc de l'appareil photo frontal qui a l'air vraiment de bonne qualité donc là je suis en train de me déplacer puis je vais aller un petit peu à l'extérieur là où il y aura un peu plus de luminosité je vais aller dans ce couloir il y a moins de luminosité donc comme ça ça va nous permettre de voir souvent ils ont un peu plus de mal écoute je trouve que la qualité est vraiment très bonne parce qu'il n'y a pas énormément de luminosité ici et donc enfin c'est pas éclairé donc la qualité est vraiment bonne il y a un bon petit stabilisateur franchement c'est assez surprenant la qualité du micro j'ai écouté je la trouve bonne voilà là on va aller dehors donc forcément c'est plus facile parce qu'il y aura plus de luminosité les petits oiseaux qui chantent avec la couleur rouge qui ressort relativement bien mon pull bleu les petits oiseaux qui chantent c'est sûr c'est très agréable donc voilà franchement non la qualité est vraiment très très bonne en appareil photo frontal et maintenant nous sommes en 0.6 avec l'appareil photo donc c'est un petit peu le mode grand angle et comme tu peux le voir franchement le grand angle est vraiment sympa voilà les couleurs ici de la voiture ressortent vraiment vraiment bien on va aller un petit peu comme ça j'adore moi le mode grand angle parce que ça permet comme son nom l'indique d'avoir le grand angle c'est à dire vraiment d'élargir et de voir vraiment pas mal de choses donc souvent le mode grand angle c'est beaucoup plus difficile à faire et moi c'est vraiment un mode qui m'intéresse énormément et maintenant nous sommes en x1 donc c'est plutôt le mode normal en vidéo la qualité du micro je la trouve très très bonne tu vois avec les plantes ici je vais aussi te montrer un petit peu les fleurs et les différentes couleurs comment elles ressortent tu vois le petit autofocus aussi là je le vois très à l'aise, nerveux donc ça c'est cool tu vois ces différentes couleurs aussi c'est sympa et pourtant c'est un petit peu plus sombre mais je le vois pas trop en galère et là on va se mettre en x2 là je suis en x2 donc c'est assez sympa parce que je zoome vraiment pas mal et pourtant je vois quand même le détail des plantes on se remet hop en x1 donc on peut bien zoomer sans forcément perdre énormément en qualité on va zoomer un peu plus là on voit que ça commence à à pixeliser donc le x2 est vraiment bien ouais voilà en tout cas le test vidéo ici est vraiment très concluant surtout le mode je trouve grand angle que j'aime énormément et puis aussi à côté le mode frontal je trouve que l'appareil photo est vraiment de très bonne qualité regarde ça vraiment c'est sympa et en plus là il y a un petit peu de vent qui commence à arriver et je trouve que le micro est top donc vraiment ça c'est cool pour les réseaux sociaux tout ça prendre des photos et des vidéos donc voilà donc maintenant on se retrouve en live pour te montrer un petit peu le smartphone et il est vraiment déjà premièrement et bien très très joli au niveau du hardware il a une très belle finition c'est vrai que ces caméras comme on peut le voir à l'arrière sont très imposantes elles sont vraiment belles aussi on a un côté assez sympa au niveau de la couleur ici un petit peu brillant un noir brillant qui fait un petit peu mat vraiment sympa il a une petite épaisseur c'est pas trop gênant il est un petit peu imposant donc il a un grand écran un petit peu imposant sur une main sachant que j'ai quand même une grande main il a un petit poids mais ça reste correct comme on peut le voir par contre c'est vrai que l'écran il est très immersif c'est très très agréable alors au niveau des au niveau de l'objectif de l'appareil photo peut-être que vous allez voir que ça saccade un petit peu c'est l'objectif voilà de l'appareil photo on a pu tester un petit peu donc que ce soit les photos que ce soit tout simplement aussi la vidéo que ce soit avec l'appareil photo frontal arrière donc c'est plutôt plutôt convaincant voilà comme tu peux le voir ici on zoom un petit peu sur le visage je perds pas trop en qualité donc vraiment j'ai été très surpris voilà en tout cas le test vidéo ici est vraiment très concluant donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va redescendre on va hop déverrouiller on va se mettre comme ça on voit qui répond bien voilà en tout cas le test vidéo ici est vraiment très concluant surtout le mode je trouve grand angle que j'aime énormément et puis aussi à côté le mode frontal je trouve que l'appareil photo voilà donc ça répond vraiment bien donc ça c'est cool on se met avec la voiture ici avec le mode grand angle et maintenant nous sommes en 06 avec l'appareil photo donc c'est un petit peu le mode grand angle et comme tu peux le voir franchement le grand angle est vraiment sympa voilà les couleurs ici de la voiture ressortent vraiment vraiment bien maintenant nous sommes donc sur un site internet pour voir un petit peu hop ici la rapidité franchement il n'y a rien à dire ça marche bien ça marche vraiment bien donc là dessus rien à dire on va essayer de ne pas aller en serré non pas de défense hop regardez les vidéos ici on voit de belles couleurs et bien voici la toute première voiture le haut-parleur haut de gamme française qui intègre chat GPT et oui l'intelligence artificielle désormais personnalisée voilà c'est vraiment pas plus compliqué que ça tu vas faire comme tu as envie je vais maintenant te montrer un petit peu et rapidement hop les paramètres avec à propos on est sur la version 14 d'ici MiU comme tu peux le voir donc il y aura une mise à jour à faire et on a en occupé 31 giga ici sur 256 giga voilà donc il y a de quoi faire honnêtement il y a le voilà donc on est plutôt tranquille marche aussi très bien avec les jeux vidéo on va même avoir ce qu'on appelle le game center qui est juste ici voilà simplement donc ça c'est cool et puis marche bien alors je ne veux juste pas vous montrer de jeux vidéo pour ne pas avoir de droits d'auteur et X soucis de copyright tout ça mais en tout cas c'est vraiment un téléphone pour son prix et bien il est vraiment vraiment bien voilà voilà en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ce smartphone le Redmi Note 13 5G vraiment très très bon téléphone après honnêtement franchement ça vient de la marque Xiaomi une excellente marque en plus c'est ici ce sont les Redmi donc il n'y a pas grand chose à dire on a un très bon hardware très bon software franchement ça se mélange super bien et en plus de ça ici avec toutes les réductions que propose AliExpress on va le retrouver pour environ 200 euros voilà donc n'hésitez vraiment pas de toute façon tous les liens pour en bénéficier des réductions allant jusqu'à moins 70% de réduction sur la plateforme ici AliExpress sont dans la description c'est durant un temps limité donc aussi autant en profiter bon merci tous les gens merci mettre un petit j'aime à la f2 ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi quand il y en a une vidéo parce que tu vas kiffer